Aujourd'hui, nous sommes sur le canal du centre, dans le but de vous parler de la préparation au permis de navigation, ce qui vous donnera, j'espère, l'eau à la bouche. Prevêt général qui leur permettra de naviguer en navigation de plaisance, bien sûr, en intérieur, c'est-à-dire sur les fleuves et les canaux, et en maritime, les voies d'eau maritime, la mer, la côte, le cabotage, voilà. Alors ce qui est important de savoir, c'est qu'initialement, il n'y a pas nécessairement de préparation à ce permis, donc il y a pas mal de cours privés qui sont donnés à des prix qui ne sont pas toujours très démocratiques, et donc l'originalité, déjà, c'est que ces cours existent avec des supports qui seront fournis et des exemplaires d'examens, ce qui permet à nos candidats de vraiment se préparer. On commence généralement par une terminologie, les obligations des bâteliers, des plaisanciers, ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire. On aborde tout ce qui est signalisation sonore, la signalisation du chenal, c'est-à-dire tous les panneaux de signalisation, les règles de priorité, pouvoir interpréter une carte de aussi bien de navigation intérieure que de navigation maritime, signaux visuels de jour et de nuit sur chaque type de bateau, pour qu'on puisse reconnaître à tout moment ce qu'il s'agit comme bateau, s'il transporte des matières dangereuses, s'il ne transporte pas des matières dangereuses. La finalité permet d'avoir ce permis de navigation, d'abord à titre de loisir, il y a beaucoup de gens qui veulent acquérir un bateau et qui veulent être autonome, ce permet aussi en tout lieu, finalement, si on n'a pas de bateau, de pouvoir aussi faire d'autres parcours que ceux qui sont proposés avec des bateaux sans permis, et puis pourquoi pas être professionnalisant, parce que dans ce domaine, on recrute aussi pas mal. Notre but, c'est qu'ils aient leur brevet pour les grandes vacances prochaines. Alors, les débouchés, évidemment, c'est déjà de pouvoir, évidemment, piloter différents bateaux. Donc là, vous imaginez bien dans les milieux touristiques ou autres. Évidemment, il existe encore des permis qui sont plus poussés pour ceux qui veulent faire du pilotage de plus gros bateaux. On le voit suffisamment au mer du Nord, donc là, il y a des formations spécifiques. Mais voilà, c'est une bonne introduction. N'hésitez pas, venez nombreux, vous êtes les bienvenus. J'espère que vous avez profité de ce petit voyage. Si vous avez envie de naviguer sur ces beaux parcours, eh bien, nous vous invitons à vous inscrire à nos cours. Bienvenue à notre formation. Sous-titrage ST' 501